Salut les gars c'est Toto, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1 ingrédient 3 recettes Aujourd'hui je vous retrouve pour 3 nouvelles recettes sur 1 ingrédient Et aujourd'hui on va travailler sur l'épinard Donc on va passer par 3 recettes Donc une première recette qui sera des crêpes turques un peu Enfin inspiré des crêpes turques Gozlem, gozlem, je sais pas comment ça se dit Que je vous a fait juste là Ensuite nous allons faire une quiche chèvre épinard Et la troisième recette sera des lasagnes ricotta épinard Donc voilà, j'espère que cette vidéo et ces recettes vont vous plaire N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas A me laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne Ça fait toujours plaisir Et je vous laisse tout de suite avec la première recette Donc pour la préparation nous allons dans un premier temps réaliser la pâte Donc pour ce faire nous aurons besoin de 200 grammes de farine Auquel on va ajouter 2 cuillères à café de levure de boulanger Une demi cuillère à café de sel Et ensuite on va ajouter de l'eau tiède Et on va mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte Dès que la pâte commence à se former Vous allez pouvoir venir la travailler sur votre plan de travail C'est plus pratique Que vous avez bien sûr fariné avant Et là vous allez travailler votre pâte Jusqu'à l'obtention d'une pâte qui soit bien homogène Bien lisse Et qui soit assez souple Comme vous pouvez le voir Ici Une fois que votre pâte est prête Vous allez la mettre dans un bol Et vous allez couvrir au minimum un repos de 30 minutes Ensuite vous allez venir pendant ce temps Préparer vos épinards Votre préparation Donc vous allez bien cuire vos épinards Moi j'ajoute du sel, du poivre et de l'ail A vous d'ajouter les épices que vous souhaitez Moi j'aime bien ce combo Et là je vais les cuire comme j'ai pris des épinards congelés Jusqu'à ce qu'il y ait vraiment plus d'eau Que ce soit limite sec Afin qu'il n'y ait pas d'eau qui sorte à la cuisson de la crêpe finale A cela je viens ajouter donc ma feta Que je découpe en petits morceaux Et une fois que la préparation est prête Et que la pâte a assez reposé Je viens dégazer la pâte Comme vous pouvez le voir Je viens la retravailler pas très longtemps Même pas une minute Et une fois que ça s'est effectué Je vais la découper Donc moi j'ai fait la recette pour 4 à peu près Parce que je les ai faites assez épaisse et assez grande Mais vous pouvez en faire un peu plus Donc ensuite je viens étaler la pâte Donc assez finement Parce que ça cuit assez rapidement quand même Et là je vais venir ajouter ma préparation sur la moitié Donc vous n'ajoutez que sur la moitié Et ensuite vous allez pouvoir rabattre l'autre moitié de votre pâte Pour former comme un chausson en fait Chausson aux pommes Mais avec de la feta et des épinards Et là vous allez appuyer un petit peu avec vos doigts Mais pas trop Histoire de ne pas coller la pâte à la table Une fois que vous avez fini ça Vous allez pouvoir le déposer Soit vous le mettez sur votre pan de travail Qui a beaucoup fariné Mais moi ma technique c'est de le mettre sur un papier cuisson Comme ça ça facilite le transfert dans la poêle Et là je viens vraiment souder avec une fourchette Histoire d'esthétisme Et aussi que ça tienne bien Et je fais ça du coup sur le papier cuisson Comme ça si ça colle un petit peu Et comme ça je pourrais faire facilement le transfert jusqu'à la poêle Comme vous pouvez le voir Ça ne me pose aucun problème Donc vous faites ça pour toutes Et vous venez les cuire dans une poêle à feu moyen doux De chaque côté Jusqu'à ce que ce soit bien doré dans une poêle bien huilée Une fois que c'est prêt vous pouvez les déguster tout de suite Ou alors vous pouvez aussi y mettre du beurre aillé Ou du beurre tout simplement dessus pour les déguster C'est super bon Donc pour la deuxième recette On part sur une tarte chèvre épinard Donc pour ce faire je viens cuire mes épinards Et comme la recette précédente je viens bien les cuire jusqu'à ce qu'ils aient bien séché Enfin qu'il n'y ait plus d'eau Et j'y ajoute du sel, du poivre, de l'ail et du thym Donc c'est un mélange que j'aime bien faire Vous faites le mélange que vous aimez Moi je trouve que c'est ce qui se marie bien avec les épinards A vous de voir ce que vous voulez mettre Donc à cela je viens bien bien les cuire comme je vous l'ai dit Et une fois que les épinards ont bien cuit Je viens les laisser reposer Et je vais faire mon appareil à quiche Casser 3 oeufs Auxquels je vais ajouter 200 ml de crème semi-épaisse Une fois que j'ai fait ça Je viens battre le tout Et je vais ajouter mes épinards Donc je mélange assez Parce qu'ils sont encore assez tièdes Pas qu'ils cuisent à la préparation Je mélange tout de suite bien Une fois que j'ai effectué cela Je viens prendre ma pâte Donc vous pouvez prendre une pâte feuilletée Pâte brisée Moi j'aime bien les deux Donc je varie Parfois je prends l'un Parfois je prends l'autre Et je viens y mettre ma préparation Et j'ai au préalable Piqué ma pâte Ensuite pour le fromage Je viens mettre du chèvre Vous pouvez très bien mettre un autre fromage Donc je viens découper tout simplement Des tranches de bûchette de chèvre Que je mets dessus Et je compte à peu près Une rondelle par part Plus la rondelle du milieu Et voilà Je viens cuire le tout Ensuite à 180 degrés Pendant environ 30 minutes Donc à voir en fonction de vos fours Et c'est déjà prêt C'est assez rapide Franchement c'est super bon Et si vous êtes étudiant comme moi Ou pas Et que vous êtes seul Ca peut vous servir pour plusieurs repas Donc ce qui est assez pratique Pour la troisième recette On part sur des lasagnes ricotta Épinards Donc on va commencer par faire La béchamel Donc pour ce faire Rien de plus simple Vous ajoutez 50 grammes de beurre Auquel vous allez ajouter 50 grammes de farine Donc vous allez faire un roux Donc vous allez bien mélanger la farine avec le beurre Jusqu'à ce que Ca s'assemble bien Et que ça commence à se décrocher De la casserole Une fois que cela est effectué Vous allez pouvoir ajouter Petit à petit Votre lait Donc à feu assez moyen Histoire que ça n'épaissit pas trop trop tout de suite Et vous allez petit à petit Ajouter votre lait En assaisonnant moi avec de la muscade Parce que je trouve ça super bon J'en mets quand même beaucoup Mais à vous de doser Et là je viens faire jusqu'à ce que ça épaississe N'oubliez pas de bien enlever votre casserole du feu Parce que si vous la laissez Une fois que vous avez la texture que vous voulez Elle va continuer d'épaissir Pendant ce temps je vais cuire mes épinards Auxquels j'ajoute sel, poivre, ail et thym Parce que c'est ce que je trouve qui va bien avec Et là par contre on ne va pas venir les assécher On va vraiment venir les cuire un petit peu Et on peut les retirer du feu Parce qu'on veut cette texture assez encore humide Pour pouvoir bien cuire nos pâtes à lasagne Donc moi c'est des pâtes 20 minutes Voilà Donc à cela je vais ajouter 250 grammes de ricotta Et petit conseil Si vous prenez des pâtes fraîches Bah vous asséchez un peu plus quand même Les épinards Parce que les pâtes n'ont pas besoin d'autant d'eau Donc là je viens dans mon plat mettre de la béchamel Ensuite je mets des pâtes à lasagne Je viens mettre ma préparation d'épinards Ensuite je remets des pâtes Ensuite je mets une grosse couche de béchamel Histoire qu'on la sente bien Ensuite je remets des pâtes Des épinards Des pâtes Des épinards Et ensuite je viens finir avec une couche de béchamel La fin de la béchamel J'en ai laissé un petit peu Avec de l'emmental Mozzarella Et je ne sais plus quel fromage Je fais un mélange de fromage Vous mettez celui de votre choix Vous pouvez ne pas en mettre aussi Et là je vais enfourner le tout 35 à 40 minutes Enfin c'est entre 30 et 40 minutes A 180 degrés Et voilà C'est déjà prêt Attendez un peu avant de les servir Histoire que les pâtes absorbent bien le reste d'eau Et voilà C'est tellement bon Et si comme moi vous êtes étudiant Ça sert pour plusieurs repas Donc j'espère que vous avez aimé Ces trois recettes Et cette vidéo N'hésitez pas à liker la vidéo Si c'est le cas A me dire quelle recette vous avez préféré Les trois Ou celle qui vous donne le plus envie Ou si les trois vous donnent envie Et voilà N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait A venir me suivre sur les autres réseaux sociaux Et voilà Je vous fais de gros bisous Et oui je vous dis A la prochaine vidéo Bye